Je m'appelle Anthony Pellemann, je suis couvreur zingueur, j'ai une société qui porte le nom de CRP Patrimoine. J'exerce le métier de couvreur depuis 10 ans maintenant. Ma spécialité c'est la couverture en tuile, en ardoise, en zinc, beaucoup de restauration et aussi du particulier, des constructions neuves aussi. Ici c'est une restauration, c'est-à-dire on a déposé toute une ancienne couverture, on nettoie chaque tuile, on les brosse, on les sonde et on les repose comme ça a été posé il y a une centaine d'années. Le métier d'artisan c'est un métier passionnant, on est amené à côtoyer plein de personnes à chaque fois, moi j'ai la chance de voir plein de nouveaux clients, chaque chantier est différent, j'ai une approche différente, j'essaie de conseiller les gens dans leur choix de matériaux. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus c'est le travail bien fait, quand je prends du recul, quand j'ai fini mon ouvrage et que je regarde une couverture, je me dis oui, là on a fait une belle réalisation et on ne s'est pas trompé. Je suis Jean-Marie Contreras, je suis artisan coiffeur, j'ai commencé la coiffure en 1982, alors bien sûr j'ai passé mes diplômes traditionnels, CAP, BP, BM, j'ai ouvert ma première affaire, ensuite j'ai ouvert plusieurs affaires en coiffure et j'ai créé mon propre centre de formation, j'ai passé pas mal de concours où j'ai été repéré par de grands noms de la coiffure, où je suis rentré en équipe artistique sur Paris et là je suis devenu ambassadeur de la coiffure française. Ma spécificité ici au niveau du salon coiffure c'est de mettre en pratique toute la pédagogie que j'enseigne dans mon centre de formation, ce qui permet justement de montrer aux coiffeurs que ça fonctionne. J'ai une deuxième spécificité qui est maintenue et tenue par mon épouse qui est la clinique du cheveu, qui elle est thérapeute capillaire et s'occupe exclusivement bien sûr des prothèses capillaires, des problématiques du cuir chevelu. J'ai un centre de formation, je crée deux collections internationales qui sont véhiculées dans les magazines et je forme les professionnels installés à toute cette nouvelle méthodologie. Je suis Stéphane Vestolinque, gérant de la litterie Vestolinque, on est artisan litier, donc on fabrique du matelas, du sommier, de l'accessoire de litterie. On est implanté à bord depuis 1899, c'était mon arrière-grand-père qui a commencé en tant que bourrlier matelassier. Mon père ensuite a pris le métier de matelassier et litier et nous on est maintenant litier dans sa globalité, on gère l'ensemble de la litterie. On est capable de faire, je dirais, quasiment tous les types de matelas et sommiers au niveau longueur, largeur, hauteur, finition. On gère le côté monsieur, le côté madame, on gère aussi bien la tête de lit, le dosseret et les accessoires qui vont avec. La litterie Vestolinque comprend différents métiers, corps de métier, parce que c'est vrai qu'on touche aussi bien les ministeries pour faire les têtes de lit et les chevets. Tout ce qui est couture pour les housses de matelas et la confection des oreillers, et aussi les côtés tapissiers pour le travail des dosserets et des boudlis. Je suis Gérard Leclerc, j'ai créé l'entreprise L'atelier du fauteuil roulant il y a trois ans et demi. L'atelier du fauteuil roulant, j'ai voulu avoir ce nom-là au niveau de l'entreprise, parce qu'il est très expressif et il veut bien dire ce que ça signifie au niveau de l'activité. A savoir que bien sûr, comme beaucoup d'entreprises dans le monde du matériel médical, on peut vendre le matériel bien entendu, mais ce qui est important c'est la pré-vente, le SAV comme on peut dire couramment, et l'adaptation du fauteuil à la morphologie et à la pathologie de la personne. Ce qui est important au niveau de la base de notre travail, c'est l'écoute et l'attention au patient, qu'on appelle toujours dans l'entreprise patient, parce que c'est bien sûr des clients, mais en réalité on le considère vraiment comme un partenaire de l'entreprise, et à partir de lui on va écouter et créer le matériel qui sera adapté à son besoin, et puis chercher à le rendre le plus autonome possible. Christophe Martiot, 39 ans, j'ai repris l'affaire familiale il y a maintenant 6 ans et demi, donc moi ça fait 18 ans que je suis dans l'entreprise, donc on est une équipe de 4 personnes, donc David et Stéphane à l'atelier, et Corinne mon épouse à la comptabilité et relations humaines, et puis moi qui suis un petit peu partout. Alors on fait de la menuiserie, ébénisterie, sculpture, restauration, on travaille tous les produits traditionnels à partir de bois de région, ou des bois qui viennent d'Afrique ou de Finlande. On fait des menuiseries de tout type, que ce soit les fenêtres, les portes ou les escaliers, et puis après au niveau ameublement, donc on fait de la cuisine, de la salle de bain, et des meubles, des copies de style ou en restauration.